Alors dans cette leçon on va passer directement à la page 15 donc si vous les suivez dans l'ordre vous voyez que il y a des pages qu'on a passées pour l'instant donc c'est tout à fait normal parce qu'en fait l'idéal c'est de suivre l'ordre vraiment des vidéos pour ne pas brûler des étapes Ici ce qu'on va faire donc c'est qu'on va mettre un peu en pratique dans des cas concrets de morceaux de chansons connues donc ce qu'on appelle l'analyse harmonique c'est à dire comment composer avec la gamme majeure harmonisée donc on prend un morceau, on a des accords et bien on va essayer de replacer chaque accord dans le contexte d'une gamme c'est à dire trouver la tonalité, la gamme et le degré de l'accord c'est à dire la fonction de l'accord, son degré dans la gamme alors pour rappel la gamme majeure harmonisée on l'a de nouveau écrite ici donc c'est celle-ci alors d'abord il faut connaître la tonalité évidemment donc ici on va partir en gamme de Do voilà donc on a les 7 degrés Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Sol majeur, La mineur, Si diminués gamme harmonisée en septième, ça on ne va pas encore regarder parce qu'on l'étudiera plus tard alors ce qu'on n'a pas encore étudié non plus c'est la gamme de Do mineur mais on pourrait aussi avoir une gamme mineur harmonisée donc si on prend la gamme de Do mineur voilà on obtiendra quelque chose d'un peu différent donc premier degré sera mineur, deuxième diminué, troisième majeur, quatrième mineur, cinquième mineur, sixième majeur et septième majeur mais ça on l'étudiera plus tard donc on ne va pas encore trop s'en inquiéter pour l'instant donc pour l'instant voilà on ne va pas regarder ça en fait alors je vais passer à la page suivante alors donc ce morceau de Radiohead on ne va pas encore l'analyser parce qu'il utilise des accords de la gamme majeure et de la gamme mineure donc comme on n'a pas encore vraiment étudié la gamme mineure on y reviendra plus tard alors on va regarder ici ce morceau Purple Rain voilà très très bon exemple donc on voit qu'on a plusieurs accords dans ce morceau alors on va essayer de déterminer dans quelle tonalité on est et on va essayer de déterminer quelle est la fonction des accords donc c'est ce qu'on appelle l'analyse harmonique et encore une fois ça va nous permettre de comprendre les similitudes entre différents morceaux c'est à dire qu'on pourrait prendre deux morceaux qui sonnent quand même assez différents au niveau du style au niveau du rythme au niveau du son au niveau de la mélodie mais si on fait l'analyse harmonique on pourrait se rendre compte qu'au final ce sont les mêmes accords voilà donc ça permet de comprendre ce qu'on fait et de comprendre comment les morceaux sont construits et par la suite même de pouvoir composer soi-même puisqu'avec ces notions après on peut composer alors ici donc ce qu'on va regarder c'est les accords vraiment donc le ré le la le fa dièse mineur 7 le mi voilà donc l'accord sus4 on ne doit pas trop le regarder en fait ça ne va pas vraiment nous être très utile et le fa dièse mineur 7 on n'a pas étudié encore les mineurs 7e en harmonie mais si vous avez un accord mineur 7 il ne faut pas s'inquiéter du fait qu'il soit mineur 7 en fait à la base c'est de toute façon un fa dièse mineur donc là je vais le simplifier voilà donc j'ai un ré majeur un la majeur un fa dièse mineur et un mi majeur ce sont les quatre accords qui m'intéressent le reste ce sont des enrichissements d'accords les accords suspendus les accords mineurs 7e c'est des enrichissements d'accords ça ne va pas m'aider vraiment dans ce cas-ci pour trouver la fonction des accords alors je vais les réécrire ici ré la mi et fa dièse mineur voilà alors qu'est-ce qu'on observe ? on observe qu'on a trois accords majeurs et un accord mineur on sait que dans une gamme majeur harmonisée on va réécrire la formule ici alors si vous connaissez la formule par cœur vous savez que c'est majeur, mineur, mineur, majeur, 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 mineur, diminué et vous savez aussi qu'on a un ton un ton un demi un 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 et un demi pour retrouver le un voilà ça c'est la théorie si on connaît bien cette formule on va pouvoir replacer les accords dans cette formule alors on voit que dans notre morceau on a trois accords majeurs ré, la et mi et on sait que dans une gamme majeur harmonisée et bien il y a aussi trois accords majeurs c'est le un le quatre et le cinq donc ré, la, mi sont forcément le un le quatre et le cinq maintenant il faudra déterminer lequel est le un lequel des trois est le un est-ce que c'est ré, la ou mi lequel des trois est le quatre et lequel des trois est le cinq ok pour ce qui est du fa dièse mineur là c'est un peu plus compliqué parce qu'on voit que dans la gamme on peut avoir trois accords mineurs le deux, le trois ou le six alors c'est impossible de dire lequel des trois est le fa dièse mineur vu qu'on a qu'un accord mineur par contre ici on va pouvoir déterminer assez facilement et on va faire ça comme ça vous voyez qu'entre le quatre et le cinq en fait il y a un ton d'intervalle seulement donc dans ces trois accords lequel des deux lesquels des deux ont un ton d'intervalle est-ce qu'on a un ton d'intervalle entre ré et la alors si je prends par exemple une gamme de do do ré mi fa sol la non hein c'est assez loin puisque ré do ré mi fa sol et puis le la donc ça c'est beaucoup plus qu'un ton donc déjà c'est pas entre le ré et le la alors est-ce que j'ai un ton entre le ré et le mi par exemple donc do ré mi ah ben voilà do ré mi ré et mi se suivent do ré mi fa sol la si do donc on a un ton entre le ré et le mi donc je vais pouvoir replacer mon ré au niveau du quatrième degré et mon mi au niveau du cinquième et à partir de là je vais continuer à écrire la gamme donc mi plus un ton fa dièse et donc voilà justement mon fa dièse mineur qui serait le sixième degré fa dièse plus un ton sol dièse et sol dièse plus un demi la donc la tonalité c'est la gamme de la la est donc le premier degré maintenant je vais terminer d'écrire ma gamme un la plus un ton si si plus un ton do dièse voilà donc on était en fait en gamme de la et maintenant je vais replacer c'est sur mon morceau les degrés donc le ré c'est le 4 le la c'est le 1 le fa dièse c'est le 6 et le mi c'est le 5 donc on a une cadence 4 1 6 5 et puis on revient de nouveau plus loin sur le ré et pardon qui est le 4 d'ailleurs je me demande si c'est pas un la ici en fait faudrait que je vérifie mais peu importe on voit déjà ici qu'on a 4 1 6 5 donc 4 1 6 5 qui est une variante du 1 6 4 5 si vous vous souvenez donc de l'anatole dont on a parlé dans la leçon sur les cadences on voit que purple rain c'est en fait un renversement de l'anatole 4 1 6 5 voilà donc très simple en fait ce morceau c'est vraiment une structure classique qu'on retrouve dans plein de morceaux donc on va dire qu'à ce niveau là au niveau de l'harmonie au niveau des accords on peut vraiment dire que le compositeur qui est Prince c'est vraiment pas fouler au niveau de la recherche des accords c'est vraiment hyper simple hyper classique c'est vu revu refait 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 dans 36 mille morceaux voilà maintenant ce qui fait que le morceau est original ben c'est la mélodie qui chante par dessus c'est son texte c'est sa façon de d'arranger son morceau de le faire sonner mais une fois qu'on enlève tout ça tout l'habillage du morceau et qu'on regarde ce si on regarde vraiment la structure et bien on peut dire que sur purple rain il n'a vraiment rien inventé parce que vous allez voir qu'il ya des centaines des milliers de morceaux qui utilisent donc une de ces variantes de l'anatole quoi voilà c'est vraiment quelque chose de très cliché en fait si on veut composer un morceau on peut se dire ben voilà on va prendre une anatole ou un renversement de l'anatole et on va vite arriver à faire une mélodie là dessus c'est vraiment des accords qui s'enchaînent bien donc c'est très facile c'est facile à l'oreille mais voilà il n'y a pas énormément de recherche au niveau de l'harmonie ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut parce que des fois simple mais efficace voilà simple mais efficace donc ça fonctionne alors on va regarder le morceau suivant donc au début faut un peu s'accrocher avec ça parce que c'est un peu ça va vite mais à force de faire des analyses harmoniques et bien on finit par on finit par par s'habituer quoi voilà alors on va regarder ce morceau là when a man loves a woman voilà hop alors on a le ré on a un la avec une basse en do dièse donc ça c'est une mais on n'a pas besoin de regarder le do dièse on regarde juste le la donc ça voilà on a le si mineur pareil ici un ré sur la donc c'est un ré avec une basse en la mais on n'a pas besoin de regarder le la on a un sol on a un la septième alors le fait que ce soit un accord septième ça peut nous donner une indication très utile pour replacer les accords dans l'harmonie dans la gamme harmonisée mais comme on n'a pas encore étudié les accords septième pour l'instant on va faire sans voilà tant pis c'est pas très grave donc on a le ré le la le si mineur et le sol on a quatre accords ok donc on va ré écrire ici alors ré la sol et si mineur donc un peu même même chose vous voyez qu'il ya trois accords majeur et un accord mineur on sait que dans une gamme majeur harmonisée on a trois accords donc ça c'est mineur trois accords majeurs 7 diminué et le 1 trois accords majeurs qui sont le 1 le 4 et le 5 et on sait qu'on a un ton entre le 4 et le 5 donc dans ces trois accords c'est exactement la même réflexion que sur le morceau de prince purple rain dans ces trois accords lequel est le 4 lequel est le 5 lequel de ces trois ont un ton d'intervalle est-ce que on a un ton d'intervalle entre le ré et le la je prends une gamme de do toute simple do ré mi fa sol la non entre le ré et le la il y a un écart assez grand donc do ré mi fa sol la est-ce qu'on a un ton entre le ré et le sol do ré mi fa sol non il y a plus qu'un ton donc est-ce qu'on a un ton entre le la et le sol do ré mi fa sol la voilà sol et la se suivent donc sol est forcément le 4 et le la est forcément le 5 à partir de là on sait que ré va être le 1 puisque les trois accords majeurs c'est 1 4 et 5 donc on est dans la gamme de ré donc on pourrait réécrire la gamme de ré ré plus un ton ni mi plus un ton fa dièse là après je reprends la la plus un ton si si plus un ton do dièse plus un demi ton on tombe en ré donc on l'harmonise mineur mineur majeur majeur mineur diminué voilà ma gamme de ré majeur harmonisé et on retrouve là dedans donc les trois accords les quatre accords et on voit que c'est de nouveau le 1 le 4 le 5 et le 6 donc je replace les chiffres romains ici le 1 le 5 le 6 le 1 sol qui est le 4 la qui est le 5 ré qui est le 1 et la qui est le 5 voilà donc on voit qu'on démarre sur une cadence qui ressemble de nouveau à un donc on a 1 5 4 il y a plus d'accords quand même donc c'est pas juste 4 4 accords qui tournent en boucle ici on a on a développé donc 1 5 6 1 4 5 1 5 c'est une cadence un peu plus développée mais toujours sur base du 1 6 4 5 donc de cette fameuse anatole donc c'est voilà on est toujours un peu dans le même truc alors un morceau qu'on va pas analyser pour l'instant en fait c'est yesterday des beatles parce qu'en fait il est un peu compliqué donc on le fera beaucoup plus tard mais un morceau très simple Bob Marley No Woman No Cry donc pareil le SI on a pas besoin de regarder ça on voit qu'on a 4 accords DO SOL LA mineure FA DO SOL FA LA mineure voilà donc pareil 3 accords majeurs un ton d'écart entre SOL et FA donc FA donc FA est forcément le 4 SOL forcément le 5 donc le 1 ce sera DO et on est en gamme de DO en fait LA mineure alors après avec l'expérience quand on voit DO SOL LA mineure FA on sait tout de suite que c'est un 6 4 5 parce qu'à force de le voir dans plein de morceaux voilà donc on aurait mineure, mineure, majeure, majeure, mineure, mineure, diminuer donc le 1, le 4, le 5 et le 6 1, 5, 6 et 4 voilà de nouveau très similaire au morceau de PRINCE en fin de compte c'est de nouveau une variante, un renversement de l'ANATOLE 1, 5, 6, 4 donc vous voyez voilà 4 accords qui vont tourner en boucle pour nous donner ce morceau là, du moins le refrain après bon le couplet c'est peut-être d'autres accords, ça je ne sais plus mais je pense que c'est fort similaire donc il faudrait analyser dans un morceau chaque partie ici on prend juste un petit bout du morceau mais en général on a une cadence pour le couplet, une cadence pour le refrain éventuellement une autre cadence pour l'intro ou pour le pont ce qu'on appelle le bridge ou le pont dans un morceau voilà donc il y a vraiment plein plein de morceaux avec cette cadence donc ça peut paraître un peu compliqué mais au final après avoir analysé 10, 20, 30 morceaux voilà quoi on finit par vraiment avoir fait le tour alors après heureusement il y a des morceaux qui sont plus compliqués comme Yesterday des Beatles ça c'est vraiment plus avancé donc on ne va pas le faire maintenant on y reviendra plus tard mais donc il y a moyen de faire des choses un peu plus complexes heureusement voilà on va s'arrêter là pour cette leçon et on va s'arrêter là pour cela